Infrastructure routière à Makoku, on en parle dans ce journal avec le vénérable sénateur du premier siège de Makoku, Bernie Biemann, qui est allé constater l'avancée des travaux des voiries dans cette localité. Reportage. Semaine après le lancement des travaux de réhabilitation des voiries, écoles et dispensaires par le vénérable sénateur Bernie Biemann, l'élu PDG de la commune de Makoku s'est rendu sur le terrain afin de toucher du doigt l'état d'avancement des dits travaux. Il est de mon devoir d'initier des actions qui puissent aller dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et d'existence des populations qui m'ont élu. C'est pourquoi nous avons pris bon renforcer, recharger pour éliminer, si vous voulez, tous les bourbiers qui avaient créé d'énormes problèmes aux usagers de la route entre au vent Makoku. En plus des routes, ce sont également les dispensaires et écoles qui sont concernés par ces différentes réhabilitations. Les dispensaires de Maïga, toute la toiture a été refaite. Là, nous attaquons la partie électricité avant de parachever ces travaux par le plafond, les peintures et autres. On ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. En un an, ils ont vu ce que j'ai commencé à faire et ils peuvent compter sur moi. C'est des projets qui, avec l'aide de Dieu et avec l'appui d'Ali Bongo Ndimba, beaucoup de choses vont se faire. C'est un sentiment de satisfaction. Il a pris cette initiative, c'est une très bonne initiative et ça nous fait du bien. Par rapport même, on avait peu de boue partout là, on passe quand même tranquillement. Des travaux qui vont s'étendre sur près d'un mois et qui suscitent d'ores et déjà le sentiment des populations de la commune de Makoku qui n'attendaient pas mieux. Il faut donc dire que c'est une énième initiative du Vénérable qui, on l'espère, ne sera pas la dernière.